Joyeux Noël, Canada! C'est maintenant le temps de l'année pour mettre nos vêtements d'hiver et pour tendre la main à nos proches chez nous et au loin. Pour les chrétiens à travers le monde, c'est le moment de célébrer Jésus-Christ et son message de compassion. Et c'est l'occasion de nous rassembler pour profiter de tout ce qui nous unit. Surtout, c'est le moment d'apprécier les bonheurs de la saison et de nous tourner vers l'année à venir avec espoir et optimisme. En 2017, les Canadiens de partout au pays nous ont donné de quoi être fiers et nous ont montré à quel point la diversité fait notre force. Les Canadiens sont des voisins qui aident leurs voisins. Ils font rayonner leur chaleur, leur compassion et leur générosité, pas seulement à Noël, mais tout au long de l'année. Au moment où le 150e anniversaire de la Confédération tire à sa fin et nous nous tournons vers la nouvelle année, nous avons tous un rôle à jouer pour faire de notre monde un monde meilleur. Donc, en cette période des fêtes et pour l'avenir, engageons-nous à faire une différence. Que ce soit en donnant un coup de main à un voisin ou en faisant du bénévolat pour une cause qui nous tient à cœur, soyons généreux et incarnons ces valeurs qui nous unissent. Tendons la main pour écouter les gens présents dans nos vies, qu'ils soient dans la maison d'à côté, de l'autre côté de la Chambre des communes ou bien autour de notre table. Pour bâtir un monde meilleur, il faut commencer par agir là où nous travaillons et vivons, dans nos propres communautés chez nous. Pendant la période des fêtes, je vous demande aussi de prendre le temps de penser à nos courageuses et courageux militaires ainsi qu'à leurs familles. Ils font des sacrifices extraordinaires pour nous protéger. Cette année, notre gouvernement a réalisé des progrès importants pour les familles partout au Canada. Nous avons renforcé l'Allocation canadienne pour enfants et investi dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Nous avons avancé sur la voie de la réconciliation avec les peuples autochtones et fait progresser l'égalité des sexes, en plus de réduire le taux d'imposition des petites entreprises afin que les entrepreneurs puissent réinvestir dans leur communauté. Ensemble, nous continuerons de créer de bons emplois pour la classe moyenne et pour tous ceux qui travaillent fort pour en faire partie. Il nous reste encore beaucoup de travail à faire, mais je suis fier de tout ce que nous avons accompli. Tous les jours, je suis touché et reconnaissant de servir les Canadiens et j'ai très hâte de continuer de travailler à vos côtés. De la part de notre famille, Adrien, Ella Grace, Xavier, Sophie et moi, vous souhaitons joie, santé, amour et paix pour la saison des fêtes et pour l'avenir. Joyeux Noël.